Bonjour, mon invité aujourd'hui est Maurice Gourdeau-Montagne pour ce livre formidable dont je ne serais trop recommandé la lecture, rien que le titre est quand même un appel à la réflexion. Les autres ne pensent pas comme nous. Très souvent, effectivement, on a un peu tendance à reproduire sur les autres nos propres réflexions. Alors, Maurice, tu as une expérience très riche sur le plan diplomatique et politique, au cabinet du Premier ministre, du ministre étrangère, Sherpa et conseiller diplomatique de Jacques Chirac, puis ensuite ambassadeur à Tokyo, à Londres, à Berlin et entre-temps à Pékin, et pour finir comme secrétaire général du Quai d'Orsay, qui est le plus haut poste. Et en fait, tu es un praticien qui réfléchit et donc, dès le départ, tu écris que les continents émergeant en développement observent avec stupéfaction ce conflit régional entre Blancs s'agissant du conflit en Ukraine. Et effectivement, sur ce conflit, oui, les autres ne pensent pas comme nous. Effectivement, les autres ne pensent pas comme nous. Pourquoi j'ai cherché à prendre un peu de recul, c'est que nous sommes effectivement dans un très grand basculement du monde, un grand bouleversement dont la guerre en Ukraine n'est qu'un accélérateur, finalement. Parce que ce qu'on observe, c'est que c'est le dérèglement du système international. Ce n'est pas nouveau. Le système onusien, je ne dirais pas qu'il a fait son temps, mais il est bloqué aujourd'hui. Le Conseil de sécurité ne fonctionne plus bien. Il avait été fait en 1945 par les vainqueurs. Or, la situation a évolué. Le système multilatéral qui en découle ne fonctionne pas non plus. L'ONU, un certain nombre de pays s'en sont détournés, soit par unilatéralisme, c'est le cas des Américains, soit en voulant créer un système concurrent, c'est le cas de la Chine. Et puis, il y a, comme tu l'as dit, les émergents, c'est-à-dire ces pays dont on n'attendait pas qu'ils deviennent aussi puissants et qui eux-mêmes reconstituent, par leur histoire, à travers leur histoire, soit des rêves d'empire, soit au moins des zones d'influence et des clientèles qui font que le système se dérègle encore un peu plus et se bloque et se fractionne. Et les autres ne pensent pas comme nous. C'est finalement un appel à regarder ce monde dans lequel, oui, nous sommes dans une guerre entre Blancs parce que la période où les Blancs dominaient, la période de domination occidentale, et je reprends un mot de Kishore Maboubani, qui est connu pour ceux qui l'ont lu, qui est un historien et diplomate singapourien, Kishore Maboubani dit à juste titre, j'adhère à ce qu'il dit, que la parenthèse de domination occidentale qui a duré 400 ans est en train de se refermer. Ça ne veut pas dire que l'Occident n'existe plus. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas laissé une empreinte. Ça ne veut pas dire que les valeurs de l'Occident, qui sont notre sature, notre carcasse et notre raison d'être, ont disparu. Mais il y a, avec tous ces pays émergents, une autre vision du monde, une autre explication. Il y a ce que j'appellerais, en reprenant là aussi les propos d'un historien, mais anglais cette fois, qui est Julian Jackson, il y a la mémoire collective émotionnelle des peuples qui est portée par tous ces grands pays et qui cherchent eux aussi, avec des modes de faire différents, à exister sur la scène internationale et à ce que le monde prenne en compte leurs propres intérêts. Donc voilà, les autres ne pensent pas comme nous, prenons-le en compte parce que le monde change. Alors notamment, tu as écrit que ces émergents, les autres, estiment que les critères moraux et l'indignation des Occidentaux divergent en fait selon la localisation des conflits. Normalement, l'indignation devrait être universelle, mais en réalité, nous varions dans notre indignation. Alors, nous avons, à travers le système multilatéral tel qu'il a été érigé, a pour objectif de traiter les grands et les petits, les forts et les faibles, de la même manière, avec les mêmes règles. Et cela a été fait parce que nous avons, nous, Occidentaux précisément, dans une vision universaliste de la dignité de l'homme, des droits de l'homme, des droits humains, comme on dit, eh bien nous avons cherché à fixer ces règles. Or, il se trouve, par exemple, quand on a des résolutions des Nations Unies qui sont, je dirais, pour objectif d'imposer un comportement, eh bien on les applique de manière très différente. On est beaucoup plus, je dirais, exigeants avec certains qu'avec d'autres. C'est le premier exemple. Je regarde aussi ce qui concerne la dignité de l'homme, c'est-à-dire les massacres, les massacres de civils dans les guerres, que ce soit des crimes de guerre, que ce soit des crimes contre l'humanité, ou que ce soit dans des cas encore plus graves et plus rares, des génocides, eh bien on regarde cela avec des yeux différents. Et ce que ressentent ces peuples, ces peuples qu'on appelle maintenant les peuples du Sud global, mais disons d'une manière générale, ceux qui ne sont pas les Occidentaux, c'est que nous sommes beaucoup moins regardants sur des crimes qui se commettent dans des guerres loin de chez nous que dans une guerre qui se produit à nos portes. Or, la vie d'un homme en vaut une autre. C'est ça notre progression de foi universaliste. La dignité de l'homme d'un continent vaut la dignité d'un homme d'un autre continent. Nous n'appliquons sans doute pas assez avec rigueur tout cela. Et il y a un sentiment d'injustice contre lequel tous ces pays, je dirais, se révoltent parce qu'ils ne peuvent plus l'admettre plus longtemps. Est-ce qu'on dit souvent que les autres n'acceptent pas nos valeurs ? Est-ce qu'il n'y a pas plutôt un problème de cohérence ? C'est que les autres peuples pourraient adhérer à des valeurs universelles. Ce qu'ils nous reprochent ne sont pas les valeurs, c'est notre application sélective de ces valeurs. Alors je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a effectivement ces valeurs, et effectivement la manière de les appliquer, mais ces valeurs ne sont pas exactement les mêmes. L'approche n'est pas toujours la même. Je regarde par exemple le monde asiatique. Alors c'est un peu grossier de dire le monde asiatique, parce que le monde asiatique ça commence au Moyen-Orient, et ça va finalement jusqu'au Japon. Il y a là-bas des comportements de groupe. Nous avons perdu en Occident, disons-le d'une manière globale, la notion du groupe. Nous sommes dans des civilisations qui se sont individualisées de plus en plus. La notion de groupe n'existe plus. Là-bas, le succès du groupe est le succès de l'individu. Chez nous, le succès de l'individu, la réalité de l'individu, passe avant le groupe. C'est une manière de voir les choses. D'autres peuples, par exemple, aussi, ont des comportements de proximité, par rapport aux voisins, ont des comportements d'allégeance, des comportements qu'on pourrait qualifier, chez nous, de féodaux, par rapport au petit, par rapport au grand. Chez nous, nous avons l'idée qu'un homme en vaut un autre, un peuple en vaut un autre. Eh bien, c'est dans l'application que nous ne le faisons pas assez. Je pense que, de toute manière, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, s'agissant des valeurs, la dignité de l'homme, et je l'ai observée dans les différents pays où j'ai pu vivre, la dignité de l'homme est la même d'un pays à l'autre, mais elle s'exprime différemment. Elle s'exprime en fonction d'un certain nombre de paramètres qui ne sont pas toujours les mêmes. Mais la dignité de l'homme, la liberté de l'homme contre l'oppression, ce sont des choses qui existent pour tous les hommes. Alors, tu expliques que, effectivement, que le monde occidental a perdu, non pas la puissance, mais le monopole à la puissance, que les autres ne pensent pas comme nous, parce qu'ils pensent par eux-mêmes, et non plus. Et est-ce qu'un des problèmes de l'Occident est de vouloir continuer à agir comme autrefois, comme du temps où il était possible d'imposer sa volonté et d'imposer aux autres de penser comme nous ? C'est tout le problème. C'est-à-dire que, dès lors que nous avons constaté des manquements à un certain comportement, et que nous avons essayé d'établir des modes, je dirais, des modes de règlement par la coercition, et souvent par la guerre, eh bien, nous avons échoué. C'est l'expérience des 40 dernières années, finalement, depuis la guerre d'Afghanistan, des Russes, disons-le, jusqu'à aujourd'hui. Ça correspond à une époque où, finalement, qui est celle de la globalisation, qui est celle de la circulation de l'information, qui est celle aujourd'hui de la connectivité, l'Occident ne peut plus imposer ses règles comme il l'entend, avec, je dirais, sans regarder en arrière et sans regarder autour de lui. Donc, il nous faut prendre en compte des nouveaux modes de comportement et, maintenant, je dirais, de manière encore plus claire, aller vers la recherche du compromis. Nous sommes, en tant qu'Occidentaux, dans une attitude qui est celle de la conversion, du prosélytisme, c'est-à-dire que nous cherchons à imposer nos valeurs parce que nous sommes les héritiers, en fait, d'une civilisation qui est une civilisation prosélite, la civilisation chrétienne. Et les chrétiens cherchent à convertir les autres. Eh bien, nous avons hérité de cela. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'essayer de voir comment on peut travailler avec les autres, comment rechercher des compromis, comment trouver le compromis qui est, en fait, une ligne de crête extrêmement fragile, mais qui doit être surveillée en permanence et qui permet de vivre ensemble avec des modes de faire qui ne sont pas toujours les mêmes, en étant regardant, mais en restant nous-mêmes. Le compromis n'empêche pas de rester soi-même, mais il faut traiter avec d'autres qui ne pensent pas comme nous, qui ne voient pas comme nous. Alors, tu étais l'un des plus proches collaborateurs de Jacques Chirac pour tout ce qui est l'intéressal et aussi pour le reste, sur la durée, sur la longue durée. Et tu écris que, dès le départ, il avait une vision globale du sujet sécuritaire et que, très vite, il se méfiait un peu de l'hubris, de l'excès d'orgueil et de triomphalisme qui avait atteint les démocraties occidentales après la fin de la guerre froide. Absolument. Jacques Chirac était très conscient que la question sécuritaire est une question centrale pour les peuples. D'ailleurs, nous sommes un pays, la France, qui a eu à subir, dans sa sécurité, je dirais les choses les pires, c'est-à-dire l'anéantissement. Nous avons, en 1940, été réduits à néant. La France, cette nation éternelle, finalement, n'existait plus en 1940. D'où un consensus que nous avons en tant que Français sur la dissuasion nucléaire. Personne ne remet en cause à aucun bout de l'échiquier politique la dissuasion nucléaire. Ça pourrait exister, ce n'est pas le cas. Et donc, Jacques Chirac était conscient que la sécurité des uns implique la sécurité des autres. Et je dirais réciproquement. Et donc, qu'il fallait traiter ces sujets. Et il était préoccupé de voir, et notamment, lorsque les États-Unis avaient annoncé l'axe du mal, en juin 2002, qu'il y avait une vision fracturée du monde. Il y avait les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Ce n'est pas comme ça qu'il faut envisager les choses. Et s'agissant de l'Ukraine, Chirac avait vu aussi les choses, qui étaient le résultat direct de cette hubris, de cet enthousiasme. Les démocraties avaient gagné, en 1990, avaient provoqué la chute de l'Union soviétique, la fin du bloc de l'Est, la libération des pays qui avaient été occupés par l'Union soviétique, jusqu'à d'ailleurs la libération de trois républiques soviétiques, quatre républiques soviétiques, et plus même dans le Caucase, l'éclatement des quinze républiques qui existaient autrefois en URSS. Mais tout cela n'avait pas été réglé par des accords de sécurité. Tout ce qui avait été acquis par les accords d'Helsinki, qui sont certainement une des périodes les plus intéressantes de l'histoire de la guerre froide, puisqu'en même temps que nous étions dans la guerre froide, il y avait un dialogue entre un camp et l'autre camp, un bloc et l'autre bloc, jusqu'à parvenir à des accords qui ont permis des accords de sécurité dans le nucléaire, dans les forces conventionnelles, il y a eu aussi ce qu'on appelait ciel ouvert. Tous ces accords-là ont été laissés de côté et sont tombés petit à petit en désuétude depuis la fin de la guerre froide. Et nous le sommes retrouvés avec des vides sécuritaires. Or la nature a horreur du vide. Et le vide sécuritaire au centre de l'Europe et touchant l'Ukraine est quelque chose, je dirais, qui nous a mis en danger et tous. Et nous en sommes aujourd'hui dans cette situation par négligence, par oubli et par le fait que nous, Européens, et c'est comme ça que je le dirais, c'est-à-dire Français et Allemands principalement, ne l'avons pas dit aux Américains c'est un sujet qui vous concerne parce que les Russes d'aujourd'hui ont été élevés dans la guerre froide. Ce sont d'ex-soviétiques. Et pour eux, il n'y a que les États-Unis qui comptent. Il fallait donc régler cette question. Chirac était très conscient de ce problème. Alors notamment, ce qui reste quand même le grand fait diplomatique de Jacques Chirac, c'est l'opposition à la guerre d'Irak. Cette pression, pas seule contre tous, mais quand même avec des élites françaises qui disaient on ne peut pas se séparer des États-Unis, on ne peut pas s'opposer aux États-Unis. Donc le courage allié à la lucidité de s'opposer à la guerre d'Irak, d'avoir raison un peu en avance. Et ensuite, quand même, un objectif de réconciliation malgré la dureté des propos, et notamment, tu cites à plusieurs endroits qu'on diraille ce qui était très vindicatif contre la France. Alors c'est exact, ça a été une période extrêmement difficile d'un bras de fer finalement que nous avons essayé de monter, que je raconte dans le livre, comment résister à la demande des Américains qui se transforment ensuite en exigence et ensuite en pression en nous disant vous venez avec nous ou vous êtes contre nous. Chirac estimait que le Moyen-Orient était dans une très grande fragilité. Il estimait que Saddam Hussein avait mal vieilli, c'est ce qu'il disait, mais que Saddam Hussein un jour ou l'autre serait renversé. Et nous avions mis au point ce dispositif avec une résolution qui permettait des inspections sur place par les Nations Unies, Hans Blix, pour vérifier s'il y avait des armes de destruction massive. Et dans un deuxième temps, s'il y avait eu une entrave à ces missions, il y aurait eu une résolution pour décider de la paix ou de la guerre. Et nous avons mené tout cela pas seuls, nous avons trouvé des alliés. La chose qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'un pays ne peut plus agir seul. Il peut prendre un leadership, il peut lancer des idées, mais il doit avoir des partenaires. C'est l'époque où nous avons trouvé les Allemands comme partenaires, les Russes et les Chinois. Nous étions effectivement les quatre pays, ce qui était important au Conseil de sécurité parce qu'il fallait éviter une provocation du Conseil de sécurité par ceux qui auraient voulu faire avaliser sans l'application de cette résolution que je rappelais, la décision de faire la guerre en Irak. Ce qui était en jeu, c'était tous les équilibres de la région et on a vu ensuite ce qui s'est passé avec le déferlement des chiites contre les sunnites dans les différentes capitales de la région. Bagdad, la Syrie, le Liban avec le Hezbollah et un peu plus tard Idéhuder Léhouti et puis la réaction ensuite qui a été l'État islamique. Bref, c'est une situation qui était très grave. Néanmoins, lorsque nous avons résisté aux Américains face à des gens qui étaient, comme tu le rappelles, Condoleezza Rice qui était mon interlocutrice extrêmement structurée avec elle aussi qui ne pensait pas comme nous. Les Américains avaient vécu dans leur chair l'affaire des Tours jumelles de New York. C'était la première fois depuis le sac de Washington en 1812 par les Anglais que les États-Unis étaient atteints sur leur sol. Donc cela suscitait chez eux une très très grande très très forte réaction. Mais de là à aller semer un désordre durable dans toute une partie du monde, c'était là que nous ne pouvions pas suivre les Américains. Néanmoins, Chirac qui comprenait pourquoi les Américains avaient fait cela souhaitait que la communauté internationale reste unie. Mais est-ce qu'on n'est pas rentré dans le rang après alors finalement ? Alors c'est ce qu'on pourrait nous reprocher. On pourrait nous dire vous êtes rentré dans le rang. Chirac pensait que la guerre ayant eu lieu en Irak, la guerre avait commencé le 20 mars 2003, elle s'était terminée quelques semaines après. il était important de reconstruire l'Irak, de ne pas laisser ce pays s'effilocher. Et donc il fallait aider d'une manière ou d'une autre les Américains à leur faciliter les choses, ne pas se mettre en travers puisque nous avions échoué dans l'idée d'empêcher la guerre. Il ne fallait pas que nous empêchions la reconstruction et la transition vers quelque chose d'autre. Ça n'a pas marché. Il y a eu énormément d'erreurs qui ont été faites, pas de notre fait en l'occurrence. Et donc, est-ce que nous n'aurions pas dû faire autre chose avec, sur la base des quatre pays que j'ai cités, France, Allemagne, Russie, Chine, essayer de créer autre chose, les équilibres stratégiques mondiaux dépendent largement des Américains et des Russes. Est-ce qu'on aurait été jusque-là pour construire une autre architecture de sécurité ? Les temps n'étaient pas venus. Mais néanmoins, ce que nous avions en tête, c'était la communauté internationale qui devait fonctionner, le Conseil de sécurité, et nous étions en permanence dans la recherche du compromis. Et plus les Américains étaient en difficulté en Irak, plus ils étaient eux-mêmes dans la recherche du compromis. Donc, il y avait une évolution que nous pouvions constater. Puis ensuite, Jacques Chirac est parti, George Bush a cédé la place également un peu plus tard et donc, les temps ont changé. C'est là où il y a des ruptures. Tu étais ambassadeur en Allemagne. Que penses-tu de l'état des relations entre la France et l'Allemagne ? Est-ce qu'il y a une crise ? Est-ce qu'elle est durable ? Est-ce que nos intérêts divergent ? Ou est-ce que notre relation n'est faite que de crises qui suivent des réconciliations et des coopérations renforcées ? Alors, c'est une question fondamentale parce que la relation franco-allemande est le socle sur lequel s'est construit la paix en Europe depuis 70 ans. S'est construit l'Union européenne elle-même à travers des consensus qui ont été entraînés par l'entente franco-allemande. À chaque fois, c'est ma constatation, j'ai passé 7 ans en Allemagne, 3 ans à l'époque de la réunification, et où j'ai vu une grande crise franco-allemande parce que c'était une Allemagne qui doublait de volume, qui allait occuper tout le terrain en Europe. C'était la hantise des Français. Ce n'est pas ce qui s'est passé d'ailleurs. Et puis, ensuite, je suis retourné là-bas comme ambassadeur pendant 4 ans et j'ai constaté une fois de plus que les convergences franco-allemandes ne partent que d'une dynamique qui vient de leurs divergences. Nous sommes à un endroit, ils sont à un autre, nous cherchons par la volonté politique à obtenir des résultats qui soient des succès pour tous. Ce n'est pas seulement de la théorie, c'est la réalité, mais c'est très difficile à atteindre parce que nous sommes constitués différemment. Nos pays ne fonctionnent pas avec les mêmes règles constitutionnelles. Le Bundestag en Allemagne a un très très grand pouvoir, donc le Bundestag reflète parfaitement l'opinion et le mode de décision se fait par un consensus qui ne se crée pas de la même façon en France et en Allemagne. Alors sommes-nous en crise aujourd'hui avec les Allemands ? Oui, nous traversons une crise. Nous traversons une crise parce que cette guerre en Ukraine est en train de bouleverser toutes les données et en particulier en Allemagne où le modèle économique est remis en cause. Le prix de l'énergie ne sera plus le même. La main-d'oeuvre, bon marché, c'est en train de changer. Il y a depuis quelque temps déjà en Allemagne un SMIC. C'est arrivé tardivement. il y a seulement quelques années, mais là, il n'y aura plus cette main-d'oeuvre pour marcher. Et deuxièmement, l'oste politique des Allemands qui existait depuis Willy Brandt et qui avait été transformé ensuite après l'unification et qui, pour aboutir jusqu'à finalement cette intimité avec les Russes, s'est profondément remis en cause. Et ce que j'observe, et c'est de là qu'il faut partir, c'est qu'il faut regarder la vision des Allemands sur l'Europe. le discours de Olaf Scholz qu'il a tenu à Prague il y a quelques semaines est fondamental. Aujourd'hui, les Allemands sont à nouveau en train de reprendre un axe, un centre de gravité qui les amène plus vers l'Est. Il est donc important de regarder quels sont leurs objectifs, faire monter, par exemple, les Balkans occidentaux, avoir une politique particulière vis-à-vis de l'Ukraine, traiter les États baltes. Mais nous, que faisons-nous en face de cela ? Nous, nous avons proposé par exemple cette confédération politique européenne par la voix du président Macron dont l'objectif est de créer des coopérations dans un certain nombre de domaines qui peuvent être la sécurité, qui peuvent être les migrations, etc. sans que l'Union européenne n'ait vocation nécessairement à structurer l'ensemble européen au sens large. Il faut travailler. C'est le moment de travailler. Nous avons pour cela, et c'est une force du franco-allemand, des structures. Le Conseil des ministres franco-allemand, les conseils de défense franco-allemand, nous avons toutes sortes de coopérations, de jumelages. Nous sommes dans une intimité avec les Allemands. Depuis longtemps, nous sommes habitués les uns aux autres. Il est important de retrouver la flamme qui nous permet entre Français et Allemands de travailler parce que, somme toute, et ça c'est une de mes constatations et je le dis dans le livre, nous avons construit la relation franco-allemande après la guerre, non pas tant, bien sûr c'était essentiel pour ne pas refaire la guerre que nous avons faite tous les 30 ans pendant 300 ans depuis les traités de Westphalie, mais parce que nous avons un socle commun de valeurs franco-allemandes, des valeurs de liberté. Le mot liberté en français et en allemand, je dirais, s'applique aux mêmes choses, la liberté de réunion, la liberté d'expression. Nous nous sommes battus jusqu'à la révolution de 1848 et tout le XVIIIe siècle sur les mêmes valeurs. En 1945, nous avons redécouvert ce socle et c'est là-dessus que nous avons construit cette base pour l'Europe. Donc je crois que nous avons beaucoup à travailler. Il y a une crise du franco-allemand aujourd'hui. Je pense qu'elle sera surmontée parce que les fondamentaux franco-allemands et la volonté politique existent pour avancer. Le président Macron avait dénoncé le néoconservatisme lorsqu'il est rentré en fonction. Il se réclame du gaulo-mitterrandisme. Est-ce que ces affirmations ont résisté au choc de la guerre d'Ukraine ? Je pense que ces affirmations sont nécessaires. Ce sont des intuitions qui sont justes. C'est-à-dire que la France, et ça, j'ai essayé de montrer pourquoi je dis ça, la France est un pays, je dirais, une puissance moyenne à vocation globale. Je dirais aussi la France est une puissance moyenne mais pas n'importe laquelle. Nous avons un statut qui est celui de membre permanent du Conseil de sécurité. Ce statut existe encore. Nous sommes un pays doté de l'arme nucléaire au titre des traités, au titre du TNP. Et donc, ceci nous donne, je dirais, une voie et une légitimité pour pouvoir traiter avec les plus grands et avec les émergents, notamment, qui attendent la voie de la France. Nous avons des intuitions qui sont justes. Nous avons une tradition diplomatique qui fait que nous sommes capables de créer. Le sujet, pour nous, c'est d'entraîner d'autres pays avec nous. C'est non pas d'essayer d'être en leadership permanent sur tous les sujets, mais essayer, je dirais, de trouver les partenaires. Pour cela, et ce sont des intuitions du président de la République et je crois qu'il faut les poursuivre, il faut sortir de l'entre-soi. L'entre-soi occidental. Aujourd'hui, nous sommes dans un entre-soi où il y a finalement les pays occidentaux, ce qui est très hétérogène. Les États-Unis n'ont pas les mêmes intérêts, toujours, que l'Union européenne. Ce sont, en fait, les pays qui appliquent les sanctions, les pays de l'OCDE. Nous sommes enfermés dans ces pays-là. Il est important d'aller ailleurs. Il y a l'Inde, il y a la Chine. La Chine est en difficulté avec le post-Covid et le Covid-0. Mais la Chine, aujourd'hui, a réussi à prendre un leadership qui est extrêmement important. Leadership politique, on le voit avec les BRICS qui vont s'élargir. On le voit avec l'Organisation de la coopération de Shanghai, dont on a découvert l'existence alors qu'elle existe depuis près de 20 ans. On le voit en Asie-Pacifique avec la mise en place de cette grande zone économique qui s'appelle RCEP, la zone économique régionale globale de coopération, dans laquelle sont 15 pays, dont des pays dits occidentaux, l'Australie, le Japon. Que faisons-nous, nous Français ? Que est-ce que l'Europe fait par rapport à cela ? Donc, il est important d'avoir des partenariats. Jeudi, sortir de l'entre-soi, regardons la politique de l'Inde qui va présider le G20 l'année prochaine. Tu as également travaillé, tu étais en poste également en Inde ? J'ai été en poste en Inde comme jeune diplomate et j'ai été indianiste, j'ai appris des langues indiennes. Voilà. Donc, c'est un sujet qui m'a toujours passionné. L'Inde était une niche à une époque. Aujourd'hui, l'Inde est un acteur majeur de la diplomatie internationale avec une théorie qu'il faudrait étudier de près qui s'appelle le multi-alignement, mise en musique par Jay Shankar qui est le ministre des Affaires étrangères. Le multi-alignement, ça veut dire être dans une alliance mais ne pas se priver d'aller parler à d'autres. C'est ce que la France a toujours fait. Alors, certains le font avec plus d'outrance. Je pense aux Turcs qui appartiennent à l'OTAN et qui le lendemain sont aux BRICS et demandent leur adhésion aux BRICS. Je pense aux Indiens eux-mêmes qui un jour vont à un outreach du G7, une réunion élargie du G7 et le lendemain vont à une réunion des BRICS ou de la coopération de Shanghai ou font même des manœuvres avec les Chinois et les Russes au large de Vladivostok. Il est important de sortir de l'entre-soi. C'est la vocation de la France, c'est la tradition de la France, nous l'avons toujours fait. Il faudrait le faire plus. Dernière question par rapport à ton expérience chinoise. Les Américains font de plus en plus pression sur nous pour créer une coalition des démocraties contre un axe des pieds autoritaires. Est-ce que nous avons intérêt à les suivre sur cette voie ? Ma conviction est que c'est une voie qui peut être très dangereuse. Ce n'est pas notre vocation, je le disais à l'instant, mais surtout, ce que je redoute, c'est que la dépendance dans laquelle nous nous sommes mis malgré nous avec la guerre en Ukraine nous amène à être dépendants de l'énergie américaine et aussi de quelques autres pays. Mais nous sommes passés d'une dépendance russe à une autre dépendance. Nous nous sommes aujourd'hui dans une situation où 23 pays sur 27 de l'Union européenne sont dans l'OTAN depuis l'adhésion de la Suède et de la Finlande. Et donc, nous sommes dans une situation où tous ces partenaires européens vont s'équiper avec de l'armement américain. Plus il y aura d'armement américain, moins il sera cher et moins il sera cher, plus ils en vendront. Et donc, c'est une situation où la dimension européenne de la défense risque d'être réduite à un pilier européen au maximum ou alors de faire de nous des prestataires des Américains. Je crois qu'il est important aujourd'hui de sortir de cela et surtout, et c'est le dernier point, ne pas se laisser embarquer, le mot est trivial, mais embarquer dans une croisade anti-chinoise. Car, pour les Américains, pour des raisons compréhensibles, il y a une confrontation stratégique dans le Pacifique. J'ai vu, j'ai lu comme tout le monde, que dans le dernier communiqué de l'OTAN lors du sommet qui s'est tenu en juin 2022 à Madrid, il est dit que la Chine est désormais un défi stratégique pour la sécurité euro-atlantique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que l'OTAN a vocation à structurer la défense internationale ? Est-ce que ça veut dire que nous allons être emmenés par les Américains au nom des valeurs partagées dans une croisade anti-chinoise ? Je crois qu'il faut s'en garder. Je crois qu'il est important de garder une voie tierce. L'Union européenne a tout son rôle à jouer et la France dans l'Union européenne, comme l'Allemagne du chancelier Scholz, ont des choses à dire aux Chinois qui ne sont pas exactement celles des Américains. Il est important de préserver la vie internationale et d'éviter une confrontation bloc à bloc. Merci Maurice Gourdomontagne. Je renvoie à la lecture de ce livre qui se lit d'une traite. Les autres ne pensent pas comme nous aux éditions Bouquin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada